Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment activer la salle d'attente pour tous les élèves d'un groupe. Ça peut être pratique si jamais tu veux empêcher les élèves de d'autres groupes d'entrer dans ta rencontre, ou bien si tu as expulsé un élève pendant une rencontre et que tu veux le rencontrer en privé avant de l'accepter à nouveau, donc tu peux le laisser dans la salle d'attente ou l'empêcher d'entrer. Donc j'ai déjà créé ma rencontre dans mon équipe, elle se retrouve dans mon calendrier, donc je peux aller changer les options ici en cliquant et en faisant « Modifier ». Donc à noter, je peux également changer mes options en cours de rencontre. Donc je suis maintenant dans ma rencontre avec les détails, je peux aller changer les options de la réunion. Donc je vais cliquer sur « Options de la réunion » et la fenêtre suivante va s'ouvrir. Donc dans cette fenêtre, par défaut, on a qui peut présenter « Membre de mon organisation » et qui peut éviter la salle d'attente « Membre de mon organisation ». C'est important de modifier également « Qui peut présenter ». Si vous laissez « Membre de mon organisation » au lieu de « Moi uniquement », ça veut dire que les élèves pourront accepter les personnes dans la salle d'attente et ils pourront également éjecter des élèves dans la rencontre. Donc dans « Qui peut présenter » on inscrit « Moi uniquement », je suis la seule personne qui peut gérer le tout. Maintenant, « Qui peut éviter la salle d'attente » par défaut, ce sont les membres de mon organisation. Donc ça veut dire que tous les élèves qui ont un compte avec le centre de service scolaire vont pouvoir entrer directement dans ma rencontre. Nous, ce qu'on veut, c'est « Empêcher ça ». Donc ce qu'on va aller choisir, c'est « Moi uniquement ». Ainsi, en mettant « Moi uniquement », je vais être la seule personne qui va entrer directement dans la rencontre et je vais ensuite pouvoir approuver chacun des élèves individuellement. Donc une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton « Enregistrer ». Je suis de retour maintenant dans ma fenêtre de « Team » et je peux ensuite faire « Fermer ». Si je le désire, je peux également rejoindre ma rencontre. Donc pour les besoins de la cause, je vais rejoindre la rencontre pour vous montrer où se retrouvent également les options en cours de rencontre. Puis je vais vous montrer comment accepter un élève qui essaie de se connecter. Donc je vais joindre ma rencontre ici. Je suis dans ma rencontre, je vais vous montrer tout de suite comment changer les options en cours de route si jamais vous avez oublié de le faire lors de votre préparation de votre vidéoconférence. Donc je vais dans les trois petits points et je vais aller choisir « Options de la réunion ». Donc ce sont les options qu'on avait tantôt et ici on voit « Qui peut éviter la salle d'attente ». J'avais déjà sélectionné « Moi uniquement ». Si vous ne l'avez pas fait, c'est à ce moment qu'on peut le faire. Même chose pour « Qui peut présenter ». Donc quand c'est fait, j'appuie sur « Enregistrer » et les modifications vont être faites. Maintenant, je vous montre comment faire pour accepter un élève. Donc je vais faire « Afficher les participants » pour voir les personnes qui sont dans la réunion. On voit que présentement, il y a « Moi uniquement » qui est dans la réunion. Donc l'élève va tenter de rejoindre la rencontre et on va avoir un petit signal qui va nous l'indiquer. Donc voilà, l'élève est dans la salle d'attente. Donc on voit ici qu'il y a un élève dans la salle d'attente. Et maintenant, je peux l'accepter ou le refuser. Donc si je l'accepte, il va entrer automatiquement dans la rencontre. Maintenant, si je veux expulser l'élève, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur les trois petits points à côté du nom de l'élève et je vais faire « Supprimer de la réunion ». Donc cet élève va maintenant être déconnecté de la réunion. Il reçoit un message comme de quoi qu'un participant l'a supprimé de la réunion. Donc s'il veut se connecter à nouveau, il devra refaire les mêmes étapes pour se brancher et l'enseignant va devoir également l'accepter. Si l'enseignant ne veut pas l'accepter, il peut appuyer sur le « X » ou le laisser dans la salle d'attente. Donc s'il reste dans la salle d'attente, on dit qu'une personne va lui permettre de se connecter. Et si j'appuie sur le « X » pour refuser son entrée, on dit que l'accès à la réunion lui a été refusé.